Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle soirée live streaming, live coding même, de l'éditeur version 1.4 de SolarUS. Alors toujours sur l'éditeur de map, bien entendu, j'ai continué un peu le pop-up menu qui est là. J'ai fait quelques trucs aussi, par exemple j'ai fait en sorte que les tiles soient en dessous des entités dynamiques, comme c'est le cas au moment d'exécuter un jeu. Donc c'est le cas aussi dans l'éditeur. Quand on crée un tile au-dessus d'un coffre, il va se mettre... Ah ! Mauvais exemple. Il s'est mis sur quel layer là ? Ah ok. Ah il s'est mis sur l'intermédiaire. Pourquoi il s'est mis sur l'intermédiaire ? Je ne sais pas. Parce que c'est son layer par défaut. Évidemment. Donc j'ai plutôt essayé avec ça. Hop ! Il se met en dessous du coffre. Donc comme c'était le cas dans l'ancien éditeur, bien sûr. Comme c'est le cas dans le moteur. Et puis j'ai continué le contexte menu qui est là. Mais la plupart des actions n'ont pas d'effet pour l'instant. Donc redimensionner, c'est fait. Bah ça, j'ai fait dans les streams, dans la vie-coding précédent. Couper, copier, coller, c'est fait. Et supprimer, c'est fait. Je vais faire tout de suite ces trucs-là. Le layer est affiché au premier plan, affiché en arrière-plan. Sachant que le code qui est derrière, normalement, est déjà prêt. Donc ça devrait être rapide. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir déplacer une entité en arrière-plan. Il faut quand même que ce soit annulable. Donc c'est quand même pas tout à fait simple. Mais normalement, je sais comment faire. Alors, map view. Et où mon contexte menu ? Build context menu actions. Create context menu. Ah, et j'ai des directions aussi à faire, c'est vrai. Je vais quand même faire d'abord ce que je viens de dire. Donc, set layer action. Donc on va regarder s'il y a un layer commun. Juste boule, on va pas s'embêter. Mais ça ne change rien. Has command layer. Donc j'ai une fonction qui me dit pour une liste d'entités si elles sont toutes sur le même layer ou pas. Et si oui, elles me donnent ce layer. Et ça va me permettre de cocher une des trois cases là. Ça, c'est quand même un layer égal machin. Je vais initialiser une valeur quelconque. Donc, if... Has command layer. Set layer action. Bon, en fait, je vais faire un indice comme ça. Ce sera plus simple. C'est quoi cette indentation ? Donc ça, c'est le common layer. C'est le common layer. Le principe de l'interfeuille, c'est de le faire avec ce que l'on a. Ça veut dire le bazar. Donc, vous pouvez faire l'œil, ça veut dire le bazar en l'eau. Tout ça, c'est un échantillonnage de poissons. Donc, on a du thon. On a des petites dames de collins. J'ai eu ça aussi. Voilà. Donc là, on va mettre un enseignement. On va mettre ça. On va mettre une crepette. La c'est le common layer. Il va mettre un système un peu plus simple. Practicast Static. Bazar. Lays. Static. C'est le plus simple. Le cisne. Le cisne. Le cisne. Du cisne. Le cisne. Le cisne. Le cisne. C'est bien celui-là. On va modifier légèrement notre action pour dire setChecked égale Vrai. Ah oui, mais il n'existe plus ma variable là. On va l'initialiser à setChecked FAUX. On va l'initialiser à setChecked FAUX. Ah, mais les actions n'apparaissent plus là, parce que j'ai fichu. Menu add action. C'est des actions que j'ai créé là-haut. On va partir de l'énume. Pourquoi je ne le vois plus maintenant ? J'ai fait ça. I égale 0 I 1. Ok. Ma boucle ne s'exécutait jamais. Donc là, celui-là, l'icône est checkée en fait. Il n'y a pas de petite marque, de petite croix de check. Mais je vais l'ajouter manuellement. Parce que Cutie, il ne peut pas à la fois afficher une icône et une petite coche. Donc intermédiaire, low, high. Si j'en sélectionne plusieurs, elles sont high. Si j'en sélectionne plusieurs de layers différents, aucune n'est checkée. Donc ça, ça fonctionne. Et puis pour afficher la petite coche, j'avais déjà fait ça dans le TAI 7 Editor. Donc j'ai regardé comment j'avais fait. avec un petit caractère unicode. Donc action. Set texte bidule truc plus le texte. Ok. Alors. Ah, vizut. Comme je réutilise les mêmes actions à chaque fois. Oups, oups, oups. Hum. Donc il faut que je rétablisse le texte normal. Avec ses gros mangeurs et sportifs de haut niveau, le chef n'a pas le droit à l'erreur. Set texte. Donc euh. J'ai une classe utilitaire sur les layers qui me dit pas mal de trucs du genre. Et c'est un peu plus. Et c'est un peu plus. Le nom. User-friendly. Dans les layers. Et c'est get friendly name. Et c'est get friendly name. Ah, c'est pas dans chez lui. C'est dans Antity, je pense. Avant, c'est bien sûr. Aucun client ne sait qu'ils s'apprête à s'abonner à un repas entièrement réalisé. Non, c'est leur rien du tout. Layer traits. Using layer. Oh, j'ai pas fait de... Parce que pour Entity... J'avais fait ça. Et un layer. Midul truc. Allez, il compile ! Ah, il y a plein de fichiers qui appellent ce truc-là. Il s'appelle pas Layer, il s'appelle... Et d'ailleurs, il se lit. Il s'appelle Current Layer. Quoi encore ? Ah, mais le copier-coller, il faut que j'arrête ça. C'est reparti pour une grosse recompilation. Il y a du code maintenant dans cet éditeur. On dirait qu'il compile pas en parallèle. Pourtant, j'ai bien mis tiré G8. Alors, attendez, j'ai lancé plusieurs fois l'éditeur, là. Et maintenant, on va faire en sorte qu'il se passe quelque chose, donc. Quand on appuie sur un des items, quand on lance une des actions. Je vais commuter ce petit truc-là, quand même. Check the command layer, if any. Ok. Allons-yồnquil. Allons-youls. Ok, alors, 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 donc c'est ici, on a lancé un signal avec d'ailleurs un petit lambda, là, c'est la nouvelle syntaxe de C++11, getSelectedEntitiesLayer, donc, on va demander à notre éditeur d'écouter ce signal lorsqu'il est envoyé par la vue, donc ça va être ici, on a le move, le resize, le add, le remove, on s'est retrouvé, et aussi parce que je suis un peu maniaque, je les garde toujours dans le même ordre, donc j'ai décidé que ça c'était move, resize, en fait c'est de l'ordre du pop-up menu en gros, sauf que bien sûr et les choses qui sont pas dans le pop-up menu comme move, déplacer les entités, c'est avec la souris, convert tile, et donc là on était dans SetEntitiesLayer, ok, donc c'est ce signal là, euh, dans le add, signal, cette entitieslayer, machin, et donc quand ce signal est envoyé, on appelle, on va faire une fonction qui est exactement le même profil, un slot qui est exactement le même profil, voilà, donc move, resize, on ajoute SetLayer, SetEntitiesLayerRequested, et donc le layer, voilà, et donc c'est là qu'on va s'occuper de rendre l'opération annulable, want to change, layer of some entities, and excuse up, the entities to change, the layer to set, up, donc si les index sont vides, bien sûr, on fait rien, sinon on fait quelque chose, donc on va créer une commande, c'est-à-dire une commande, je veux dire, parler d'une commande annulable, de changement de changement de layer, euh, ce sera un peu plus simple quand même, parce qu'il n'y a pas de problème de merge, alors, un gros copier-coller, ce sera un peu plus simple, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Ça c'est la chaîne de caractères qui sera affichée dans le menu. Ça sera marqué Undo Set Layer. Alors, ça n'a pas besoin. Alors, on a besoin de stocker les indices, mais aussi la liste des Layers avant le changement. Parce qu'ils pouvaient être différents, donc il faut les stocker un par un. Donc Layers Before et Layers After. Layers Before, qui pour l'instant est vide. Alors, est-ce que j'initialise dans le constructeur ou dans le rideau ? Comment je faisais d'habitude ce genre de truc dans le constructeur ? Pour l'instant, on estime que 15 à 20% de la production est détruite avant même d'avoir sauté le choc. Nous sommes à Médé-Laurois. Donc, For. Jean-Claivier, Nank et Barichet. Entity Index. On produit tous les légumes de saison et les vendent en direct sur les marchés, au primeur ou au restaurateur. Ah, salut ! Players Before, Append. On explique l'ailleurs. Donc, et une légère subtilité, c'est que les index changent eux aussi. Puisqu'un index, c'est un layer plus un ordre dans la liste des entités qui sont sur ce layer. Donc, en fait, il me faut les index, il faut indexes before et indexes after. Donc, finalement, pas besoin de ça. Parce que les index contiennent déjà les layers. indexes before, indexes after, constructeur vidère, je ne mets pas. Comme ça, qu'est-ce que t'as vu ? C'est le poubelle. Pour chaque index. Pour chaque index. Alors, quand on change de layer, on va changer aussi l'ordre. L'ordre sur la meilleure destination. Donc, ça, c'est quand même une info qui est un peu plus compliquée à calculer. Alors, si j'essaie de coder le ridou d'abord, et de le faire ici. Ah non, before. GetMap, j'ai pas de GetMap. Ah, j'aime ça GetModel. Je vais renommer ça en GetMap parce que... Bon, du coup... Euh, il y a peut-être un moyen de faire du refactoring, mais comme je ne connais pas bien Cutty Creator, je ne me suis même pas posé la question. GetModel. Hop. Donc, j'en étais ici. GetMap.setEntityLayer. Ah, ça n'existe pas. Pas possible. Quoi ? Quoi ? GetEntityLayer. Donc, alors, ça va, des choses que j'ai faites dans le moteur et pas encore dans l'éditeur, je ne sais plus. C'est compliqué, des comptes aux choses à index des entités. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Personne ne veut faire. Qui va venir arracher les poireaux et se blessent ? Qu'est-ce que les responsables ? Eh bien, justement. Et donc, je préfère les laisser dans le champ que de les donner. C'est bien le relaisser comme ça. Et on va chercher la tête. Je lance les clips, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Ah oui, mais voilà, ça se passe comme ça, mais on a l'outil. En l'endu cuisinier, une série ne peut pas se résoudre. Avoir ces tonnes de poireaux pour aller dans le champ. Vas-y, vas-y, tu peux pas y aller, hein ? Ah, ben, c'est bien, maintenant ! Eh, la terre, elle est masse, hein ? Ah, ouais, vas-y, on vient. Alors. C'est un métier, hein ? Pas rien, t'as vu, on vient. Euh, mapdata.cpp et .h. Donc, j'ai fait les fonctions setEntity, d'ailleurs, setEntityOrder. Donc, dans le moteur, et pas encore dans l'éditeur. Ben, alors. Eh ben, on va les faire. Et ça va retourner le nouvel index. Index, machin. Et c'est EntityOrder, aussi. Celui-là, je pense qu'il pourrait être Void, plutôt. Ah, j'ai oublié de mettre le paramètre. Je vais les écrire après. Je vais déjà les appeler. C'est plus facile. GetMapSetEntityLayerIndex. Index. Index before, index after. Index is after.append. Je vais pas écrire ça en une seule ligne. Oh là. Euh. Je vais quand même garder le layer. Je pense que ça va me simplifier la vie. Donc. On fait le setLayers. Et ça, ça nous renvoie le nouvel index. Et donc, je vais, dans un premier temps, le vider, puisque si on fait un redo, la deuxième fois, on veut recommencer. Et on sélectionne les entités qui viennent d'être modifiées. Et on sélectionne les entités qui viennent d'être modifiées. Très bien. Index is after. Et on sélectionne les entités qui viennent d'être modifiées. Ça me convient plutôt. Donc, quand on fait un undo, quand on change le layer, on met l'entité au premier plan du nouveau layer. Et quand on fait undo, on la remet là où elle était. Ça, c'était d'ailleurs un bug de l'ancien éditeur. Donc, on va corriger le bug. Index is after. Donc, en fait, c'est pas juste cet entity layer. C'est layer et l'ordre. Donc, qu'on va faire ça... index before égale index is before point point at i. Donc, on le remet sur l'ancien layer. Il faut le faire dans l'ordre inverse. En plus, oh là là. Et il faut trier nos index. Donc, qu'usort this index is before. On est trié par index croissant. Non, c'est plus compliqué encore. Non, parce qu'il faut garder leur position relative. Ah, c'est compliqué. Je trouvais que tout était prêt pour écrire cette action. Pourquoi c'est souligné ? Il manque une virgule. Donc, on va essayer de garder l'ordre. Donc, on balance sur le layer. Pourquoi pas. Par contre, on va juste parcourir dans l'ordre inverse. Pour les gars, pour eux, ça ne va pas leur apporter un salaire de leur apporter tout ça à terre. Donc, for auto-it égale index is after point. Comment je vais parcourir dans l'ordre inverse. On ne peut pas en cutie. On ne peut pas en cutie. Vous avez vu comme je galère. C'est compliqué ce code. Moins, moins i. Sinon, ça va faire une boucle infinie. Une magnifique boucle infinie. Ah, mais là, je suis dans le undo. Non, je vais faire le redo d'abord. Non, le redo doit être bon encore. C'est anti-layer. Donc là, l'ordre est conservé. Non, il n'est pas conservé. Si. Si, si, il est conservé. En fait, il faut que j'appelle cette commande. Mais si, je peux faire un... Je dois. Faire un sort explicitement. Si, c'était ça la bonne idée. Comme ça, je garde leur position relative les unes par rapport aux autres. Si je change leur layer dans cet ordre-là. Ok, c'est bon. J'y vois plus clair. Ok, c'est bon. J'y vois plus clair. C'est un petit pêcheur, entre guillemets. Il faut l'imaginer à quoi au niveau national et surtout sur des gros charités qui, à mon avis, rejettent beaucoup plus de poissons que j'aurais voulu l'envie. Donc, l'entité qui est en position index after, on la met sur le layer. Ça ne veut rien du tout ce que j'ai écrit. Index before point layer. Et on la met dans la position. Donc, en fait... Je vais laisser ça comme ça. Donc, l'ordre où il faut la mettre sur son layer. Donc, déjà, c'est même plus l'index after puisqu'il vient de changer. C'est un index qui est intermédiaire entre les deux. C'est index before point layer. Virgule. Index after point order. Parce qu'un index, c'est un layer et un ordre. Et le nouvel ordre, c'est... Ah oui, parce que je suis en train d'annuler. Index after before. Index before point order. Wow. Dans l'ancien éditeur, je n'avais pas du tout géré ces questions-là. Quand on annulait un changement de layer, l'ordre relatif des entités devenait n'importe quoi. Enfin, il était perdu, quoi. Tout ça, là, tout ça, ce sont les amendus désordonnés. Alors, oui, c'est plutôt le cumul sur deux vent. Ouais, deux vent, à peu près. C'est quand même, non. Et là, il m'a combien ? Trois tonnes de produit là-haut. Donc, là, ça me paraît bon. Si je compile, ça devrait... Je devrais pouvoir compiler jusqu'au link. Mais ça ne devrait pas linker. Et c'est de selected indexes before. B4, maintenant que j'ai annulé. Et le layer after. J'en ai besoin ici. No member name gate map. Eh bien, on va le faire, tiens. Dans map editor. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais... C'est mon modèle, il ne me plaît pas tant que ça, finalement. Map. Je vais encore oublier d'essayer de faire... Avec du refactorie, on va pouvoir faire clic droit, refactor. Pourquoi je n'ai pas fait ça, moi ? Ctrl-Shift-R, tout simplement. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Oula, ah non. Map. 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 Là aussi. J'espérais vous montrer les trucs un peu plus visuels. Et puis, pour l'instant, c'est surtout du code bien obscur. On a décidé de se rendre pour collecter de la nourriture issue du gâchier. Nous, on vient d'utiliser un des plus grands marchés. Le rhum, enfin, maintenant, les compagnons de donner des choses qui sont assez finies pour les liens qui ne font pas de gaspillage. Il ne faut pas qui c'est qu'on a. Le problème, c'est qu'ici, le gaspillage, on n'aime pas beaucoup en parler. Réquipé d'une perte de gâchier... Le problème, c'est qu'il y a un peu plus grand nombre de produits destinés à partir à la peine. Mais c'est loin d'être gagné. Je viens voir si je pourrais récupérer des caisses qui partiraient à la destruction. Mais en fait, je pourrais quand même encore récupérer des trucs de l'ordre. Vous n'avez rien ? Donc, je n'ai pas d'espoir chez vous. On me peut. Moi aussi, là. Mais il y a quand même du gaspillage. Il y avait tombé quelque chose au lieu de toi du gaspillage. Nous, chez nous, c'est vrai qu'on essaie de tout vendre. Même un PCP, il y a du prix pour l'essayer de tout vendre. Ah, voilà. Passons aux choses sérieuses. Je sens qu'il va y avoir des crashs une fois que j'aurais fait ça. Si on faisait une... Un signal. De toute façon, il va falloir en faire un, c'est sûr. Mais... Entity Index Changed. Peut-être un seul signal unique pour quand l'indexchange, que ce soit à cause du layer ou à cause de l'ordre. Index Changed. Non. Est-ce que le code qui va traiter ça, il va devoir gérer les deux cas... Donc pareil, on va faire les deux. Mais notre chef n'aura pas le droit de récupérer la voie à nos palaises. Également, la nourriture saisie doit être détruite. Une fois, il va falloir se rendre compte de l'ambiance. On va faire nos deux fonctions. Dans ces palaises, il y a des produits complètement moisis. 360 palaises à la belle. Impressionnant. Et c'est que le début. Mais d'autres sont encore consommables. Et tout est-ce que le code qui va traiter de la poubelle. Donc cette fonction-là, elle va changer le layer d'une entité. Et elle va émettre un TaylorChange s'il y a un changement. Index of the entity to change. Layer. No layer. The entity will be on top of other entities of that layer. Ah, et puis, return. The new index. Maps. Maintenant, je suis sûre qu'elle a la manger. Il y a peut-être 4 jours, elle était dans le sang. Tu n'as pas besoin de ça. Donc justement, cette entity layer, on appelle simplement la fonction du moteur qui fait déjà le boulot. Donc ce set entity layer, c'est lui, et c'est lui qui fait les trucs compliqués. Il l'insère au-dessus des autres entités existantes dans le layer destination en faisant attention que les tiles doivent rester en-dessous des autres entités, des entités dynamiques. Et donc, quand même pas aller trop vite. if layer égal égal index.layer, pas de changement. Ou, ouais, index after. Et turn index after. Mais d'abord, emit entity layer changed. Donc là, comme ça, index là est plus valide. Mais je pense que ça peut marcher. Il faudra juste faire attention. Et donc pour l'autre, boum. Change the order of an entity in its layer. Alors oui, dans Qt Creator, j'ai mis des arobas d'oxygène. Commentaire d'oxygène. Pourquoi c'est pas comme dans le moteur ? Simplement à cause de l'autocomplétion. Sur un Qt Creator, quand vous créez le commentaire, hop, il vous complète comme ça automatiquement. Et y'a pas moyen de lui dire qu'on préfère la syntaxe avec les backslash. Donc j'ai une convention légèrement différente dans l'éditeur que pour dans le moteur, pour le moment. à chaque habitant d'un pays grand comme la Belgique. Ah tiens. Order. Et donc c'est-à-dire qu'on vérifie, if it is not the case. Alors, does nothing. Regardez la même convention. Convention. Does nothing if there is no... Et peut-être qu'un jour on va plutôt afficher une erreur ou quelque chose comme ça, mais... Comme toutes ces fonctions sont appelées dans le undo redo system, depuis le undo redo system, on a pas envie de... que ça puisse échouer, quoi. Parce que si on commence à faire un demi undo, et qu'il y a quelque chose qui plante au milieu de l'opération, qu'est-ce qu'on fait ? L'historique est complètement pété. Et on sait plus dans quel état on est. Donc, soit on fait rien comme là, soit on... on fait une acerte et on s'attend à des crashs. Il n'y a pas de bonne solution. Does nothing if there is no... Or if the requested order is invalid. Et aussi ça. Entity order changed. If there is a change. Et... Donc dans ce signal... Pour être clair, ça c'est le index before. Ça c'est le index before aussi. After. Donc nous, le... Cette fonction-là est appelée depuis le undo. Donc nous, le... Donc l'ordre, il est forcément... Normalement, il va être forcément valide. Puisque... L'éditeur revient à une position qui était légale. Un état qui était légal avant. Donc si c'est pas valide, c'est un bug de l'éditeur. Donc on va faire ça. On va faire ça sous forme d'une assertion. Euh... Parce que le moteur, lui... Il va planter sur une violente assertion. On va peut-être faire une fonction... Une fonction... Une fonction horrifiée qu'on est bien dans le range. Cette entity order... Je sais pas trop. On va déjà récupérer l'entité... Contity model égale... Get entity index. On sait qu'elle existe puisqu'on a déjà vérifié là. D'ailleurs, de la même façon, normalement, ça... Ça se produira pas. On pourrait... On pourrait faire une assertion pour ça. Alors... Donc il y a besoin de savoir si c'est un tile ou une... Entité dynamique pour savoir si... L'ordre demandé est légal. Donc j'ai déjà une fonction isDynamic. Donc après, ça va être un petit peu le... Le même check. Min order. Catmintize. Ça existe aussi du côté de l'éditeur. Si, non, 0. Et le max order. C'est clair. Je crois qu'il y en a un peu plus de trois ou un autre. Et je n'ai pas la sacrée de manger en barre. J'aimerais tellement qu'on a juste son appréhension quoi. Et il dépend des façons de consommer, notre façons d'acheter, notre façons de produire. Bon c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu un concat-on cul-chauffe mais... C'est un peu un con-cuit-chotte mais... C'est un peu... C'est un peu combattement cul-chauffe mais... C'est un peu embattement cul-chauffe mais... Ou égale à min order, mince, et inférieure ou égale à max order, et puis les QA certes ne sont vérifiés que en debug, mais le moteur va lui-même revérifier derrière et il va afficher un message d'erreur de façon bien violente, si jamais ça bug. Et ça, qu'est-ce que ça retourne ? Ça ne retourne rien. Emmit entity order changed index order, parfait. Donc là, ça devrait commencer à marchouiller. Returns an invalid layer in case of error. Donc c'est un peu bizarre parce que là, on vérifie les erreurs, enfin on vérifie que cette erreur-là, je pense qu'un jour je mettrai les assertions. Ah, et if there is no change, bah on retourne l'index de l'entité qui n'a pas changé, donc c'est lui. Voilà. Emmit entity order changed. Quoi ? Non, 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 il n'y a pas de plusieurs index, il n'y en a qu'un seul. Il me manque le layer. Les fameux index là, c'est une pauvre structure avec juste deux champs, un layer et un z order en fait. Et puis des opérations de comparaison pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir les trier. Donc, quand je disais que ça va marchouiller, ça devrait modifier dans le fichier de la map, le layer, mais pas dans le widget graphique parce qu'on a mis un signal, attention, l'ordre a changé. Mais on ne tient pas compte pour le nombre. Donc je prends un tile au hasard, je le mets sur intermédiaire, j'ai une petite étoile comme quoi ça a changé. J'enregistre. Et puis je vais regarder si le fichier a changé. C'est la seule chose que je peux vérifier pour l'instant. Donc effectivement, il a changé. On a un tile qui était au layer 0. Alors le diff, il se plante un peu. Il croit que c'est ça qui a été supprimé, mais ça revient au même que de dire que c'est ça qui a été supprimé. Et qui se retrouve plus loin dans le fichier avec la valeur layer 1. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Maintenant, dans l'interface, là, ça va très bientôt planter, je pense. Ou peut-être que ça ne va pas planter. Mais en tout cas, le widget graphique, lui, il est toujours au low layer. Toujours au fichier en dessous. Mais bon. C'est déjà bien. Et donc on va finir. Le travail. Donc c'est dans map-scène cette fois-ci. Lorsque la map nous dit Bonjour, cher éditeur. Il y a des entités dont le layer a changé. Ou plutôt une entité, parce que là, c'est une par une. C'est déjà assez compliqué comme ça. Entity layer changed. Index layer. Et donc on va mettre à jour nos items graphiques. Et même chose si c'est l'ordre qui change au sein d'un même layer. A oula. A oula. Ou la. Ok. Bédule, bidule, bidule. Et on va reprendre ça. Entity layer changed. On va reprendre ça. Donc, on s'avait déjà traité des entités à qui arrivent et qui se sont supprimées, bien sûr. Maintenant, elle change d'index. Donc, entity au singulier, layer changed. Je comprends que ce qui est contraint pour moi, c'est que si nous pouvons acheter un numéro, aujourd'hui, elle est enchaîte à demain. Et qu'elle constate qu'elle n'a aucune journée pour acheter le problème. J'ai un problème. Ça ne suffit pas ce profil de fonction. On a besoin de index before et index after. Parce que la position, bien sûr, elle change aussi. La position sur l'ordre sur le nouveau layer, il a aussi changé. C'est une partie de la vie de chez moi, mais ce qui se passe aujourd'hui, et qu'on peut constater, c'est que trop en plus de clients vont essayer d'attraper le produit de l'eau. Fouillez l'orizon pour chercher le yaourt avec la DLC la plus éloignée, Thomas Poshère met ici le droit sur une alibi que nous avons tous. Avant le changement, après le changement, après le changement. On reste au sein d'un même layer, donc c'est un peu plus simple. Et donc, le signe, alors, on va tout refaire dans l'autre sens. Le signal anti-layer change, finalement, il a changé d'avis, il est comme ça. index after. Donc ça, on va le faire. Et puis l'autre. Le nouveau order of the entity in its layer. OK. Et là, c'est order que je voulais dire. Si je pensais par celle-ci, puisqu'elle a dit qu'elle était plus simple. Donc le but, un peu comme il y en a qui sont supprimés, c'est de récupérer l'item graphique. Et de le replacer au bon endroit. Dans Qt, mais aussi dans notre propre structure. It'oure, d'un or. Questionnaire. Ça va pouvoir reprendre. les acertes aussi et puis ça on va pouvoir adapter. Donc index before Alors entity est-ce que j'ai besoin de ça ? C'est juste pour faire des checks. Pourquoi pas, c'est du code expérimental. Donc c'est pas remove item. Il y a une fonction d'ailleurs pour ça. C'est stack before. Stack before, comment elle marche ? Je suppose que si je passe nul, ça va le mettre tout en haut. J'espère. Sinon ça va planter si c'est pas ça. Donc items stack before. Donc before lequel ? Bah le suivant. Get entity item. Donc le même layer. On peut faire une petite variable. De toute façon il change pas. De toute façon il change pas. Index before .layer. Donc là on vérifie qu'on a bien retrouvé le bon, qu'il est bien configuré. Après on déplace notre item graphique. On voit qu'il soit juste avant. On voit qu'il soit juste avant index before .order. Non, order after . Plus 1. Non, order after . Et aller au produit du parrain le plus asophisé. Le plus régulier. Et oublier que la régularité. Et si c'est le dernier ça sera nul. Ptr. Ce qui logiquement devrait marcher. Alors non, pas remove item. Ensuite ça c'est notre donné de notre côté. Parce que bien sûr on les stocke nous aussi. Ouais on a besoin de les stocker parce que. Là petit il les stocke pas de la même façon. Donc dans une culiste comment déplacer un élément. . Alors point quoi ? Pourquoi il n'y a pas d'autocompletion ? Alors je vais venir voir comment je cultive les amis. Et comment ça se passe. Et ça c'est int. Ok. Ça marche pas. Ah parce que c'est un std eray. Cuty il connait peut-être pas ça. Ah non c'est pas un std eray. C'est un oculiste. Ça il doit reconnaître. Ah oui mais non. C'est un std eray il y a deux culistes. Donc il ne comprend pas que c'est une culiste. Ah il y a un move. Move un item à une exposition à une exposition à une exposition. Donc il y a des fous. Pour les consommateurs. Regarde ce que vous voyez. Elle est même plus belle que vous êtes là. Mais il faut en faire des autres modèles. Et les gens ont fait des bloquer. Mais les autres modèles c'est gros sans maquillage aussi hein. Oui. Donc pourquoi tu l'épluches comme ça à la rarde toute petite ? Ça c'est de la perte à la poubelle. On a eu des normes où on a des pays d'écharpe distribués. Qui veulent que la feuille monte aux trois claires. Oui mais les distribuateurs il faut le faire changer d'année. On est, on est aux ordres. Désolé on est au top de la distribution et on veut reprendre les clients. J'ai déjà oublié le nom de la fonction. J'ai regardé que la... C'est juste move. Et c'est move. C'est quand même bizarre. Ah, throw them to. Non c'est pas bizarre c'est normal. Drop after. Et puis après on va faire une petite assert pour vérifier que c'est bien passé. Que assert. Get entity item. De. Index after. Egal item. On présente pointeur. Et c'est le verbe index after en fait c'est ça. On prend toujours un petit peu plus. Et si le consommateur n'est pas en rendez-vous qu'ils voient qu'ils ont des stocks sur la peu de temps qu'ils sont élevés. Donc il faut qu'ils arrivent ici. Parce qu'ils ont vraiment commandé. Moi je l'aimais à la poubelle. Je vais pas les renvoyer ailleurs. Non je suis là-bas. On a perdu par focal cinq six jours. Ah oui. Et vous pourrez le... Ok, très bien. De toute façon, ça va nous servir pour le bring to front, le bring to back. Et maintenant, quand c'est le layer qui change, est-ce qu'on pourrait pas lui faire croire qu'il y a eu un ajout et une suppression ? Et qu'est-ce que tu penses qu'il serait nécessaire à faire pour justement pallier à toutes ces choses-là ? Remove hat. Ah, et pour une anecdote, c'est comme ça qu'on traverse une liste en cutie en sens inverse. Je cherchais tout à l'heure et je trouvais pas. C'est un peu bizarre parce que le moins-moins doit être fait au début de chaque passage de la boucle. A la rigueur, on pourrait l'écrire comme ça, mais c'est affreux, c'est totalement illisible. C'est un peu crade. Si je lui dis que l'entité a été supprimée et puis ajoutée. Parce qu'il va détruire l'item graphique pour le recréer. Je vais quand même faire un truc propre. Parce que c'est pas le tout, mais je suis filmé. Voum ! Alors, on prend notre item. On prend l'entité. Alors là, on n'a pas besoin de mettre des bifores. Index after, c'est... Bah, on l'a déjà. C'est le paramètre. Donc, il y a un 7zOrder, 7zValue, qui est égal, en fait, au layer. 7zValue, 7zCastInTLayer. En fait, ça ressemble un petit peu à ça. De layer after. Donc, sauf qu'il avait déjà été ajouté. Et ensuite... Si c'est pas le dernier... Parce que si c'est le dernier, il n'y a plus rien à faire. Si c'est le dernier de son layer. Quand c'est l'utilisateur qui change de layer depuis le menu contextuel, il va être... L'entité va apparaître en haut du nouveau layer. Donc, ce code est inutile. Par contre, quand on fait undo, c'est plus le cas. L'entité va retourner exactement où elle était. Encore une fois, c'était un... Ce système-là n'existait pas dans l'ancien éditeur. Ça bugait. Donc, c'est plus une certaine... C'est... Si. C'est pas le même layer, donc c'est pas la même liste. Step before, get sent to the item. The layer after. Et j'ai pas de variable qui s'appelle i, d'ailleurs. Ce i, c'est le index after.order. Et ben, quel bazar. Order before. Order. Before. Non, non, ça j'ai pas encore écrit, c'est pas encore juste ça, pas encore utilisable. Layer after. A rigueur, on pourrait en fait appeler celle-ci. Non, puisqu'il faut, on n'échappe pas à ça de toute façon. Donc, c'est Z-value, on a changé de layer. Ouais, on titille items de layer after.size. Dans ce cas, le stack before layer after virgule, il n'y a pas de heal. Bon, en fait, c'est index after, ici. C'est ce que j'avais écrit, là. Ok, donc, côté QT, c'est bon. Côté nous, il va falloir faire remove at de l'ancien layer. Remove at order before. Et insert at, ça existe. Antity added. Ça, c'est la façon STL. Merde. QLIST. Si, si, on a bien insert at. Insert i, value. Ce qui veut dire que dans cette fonction existante, au lieu de faire un itérateur, on pourrait juste dire il. Je n'aime pas trop changer une fonction existante quand je fais du gros travail à côté, parce que... pour isoler le bug que j'introduirais. C'est compliqué. Mais bon, non, là, ça va. Donc ici, insert. Order after. Et c'est fini. Et après, get anti item, voilà. Si cette acerte-là est bonne, c'est que la fonction a réussi son boulot. C'est une post-condition, en fait. Alors, donc, même test que tout à l'heure, j'ai mon entité qui est... Alors oui, elle est au lot intermédiaire layer, puisque j'ai enregistré mon fichier. Je vais prendre une autre. Celle-ci. Je la mets en intermédiaire. Paf. Oh, ça marche. Sauf que ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai mon assertion. Peut-être qu'il y a du péter. Non, elle n'a pas pété. Et bien, on va débugger ça. D'abord, je commit, même si ce n'est pas encore complètement au point. Je n'ai rien à casser, puisque la fonctionnalité que je commit n'existait pas encore. Implementing, changing the layer of entities, not working yet. Donc, implement, parce que, a priori, le code est fait. Mais, il y a des bugs. Voilà. Bien, bien, bien. Debuggeur. Donc, déjà, je vais restaurer mon fichier de map. Pour pouvoir bien tester. Donc, je prends une entité. Je la mets, la passe de l'eau à intermédiaire. Et après, j'essaye de le recliquer dessus. A priori, on le retrouve bien. Mais si je la déplace, c'est les autres qui bougent à la place. Donc, les index qui se mélangent, là. Et pour le moment, je n'ai pas pas d'assertion. Et puis, on va y passer mon entité. Je sélectionne des trucs et c'est d'autres entités qui bougent. Et après, paf, j'ai une erreur. Donc, je fais pause. Alors là, on est dans le code du moteur. Puisque c'est une erreur du moteur. C'est-à-dire que l'éditeur a fait des choses pas cool. Et où la vue du débugger, là ? Error. Pourquoi il n'y a plus la vue du débugger ? Ok, c'est mieux. J'ai dû faire échapper et je n'ai pas dû savoir revenir. C'est pas bon signe, tout ça. Donc, on était en train de déplacer les entités. Et puis, à un moment, il a dit qu'il n'y a pas d'entité avec cet index. Donc, c'est... J'aurais voulu que s'il y a une erreur comme ça, elle soit détectée plus tôt. Parce que là, ça ne nous aide pas des masses. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est que quand on change le layer, on peut au moins vérifier qu'il y a bien une entité qui existe avec le nouvel index. Après, comment vérifier que c'est la même ? C'est pas forcément simple. En tout cas, c'est pas simple d'être sûr. « Did you exist un index after ? » « Maps scene ? » « Didi.getIndex ? » J'ai dû oublier de faire ça. Là, on aurait eu des acerts. On peut revérifier tout ça, finalement. On peut vérifier que « Didi.getIntity.model. » On va vérifier de façon un peu plus stricte que tout s'est bien passé. « Didi.getIntity.model.net » bon en fait c'est ça, c'est la même chose que ce test là donc il est mieux écrit en faisant comme ça c'est ça le truc que je vérifiais donc effectivement ça s'est mal passé donc c'est lui c'est vrai ça l'item il stock une entité ou sous forme de référence c'est parti c'est parti c'est parti ah il y a du monde sur twitch salut ça faisait un moment que je parlais tout seul je crois il faut dire que c'est pas très intéressant donc item.get entity mais de toute façon on est d'accord que entity after et entity before c'est la même chose c'est le même objet il n'y a pas de copie possible de ces machins là c'est les pointeurs c'est les trucs à louer sur le tas ah bah si ah une question je me suis toujours demandé comment on faisait pour enregistrer une map en fichier peu importe l'extension ah bah c'est une question facile ça va me changer un peu les idées donc quel que soit le logiciel donc là en l'occurrence en cutie euh fichier enregistré ou alors cette icône là on toutes les deux pour effet d'appeler du code alors comme j'ai un système d'onglet avec différents types d'éditeurs mais c'est toujours la même la même icône enregistrée la même action d'enregistrer en fait euh ça appelle une fonction sur l'éditeur courant qui s'appelle save donc dans le cas d'une map ça appelle le save de map editor donc tout le monde hérite de editor et cette cette classe editor a une fonction virtuelle save que chaque éditeur doit définir donc une fonction virtuelle donc une méthode euh et donc map editor save où est-elle ? où te caches-tu ? euh donc le widget editor appelle juste le save de de la classe map modèle donc là on récupère le le nom du fichier qui va être dans mon cas euh maps slash euh l'idée de la map point date et puis là euh j'appelle une fonction du moteur qui s'appelle export to file et la fonction du moteur export to file de map data euh elle doit être là dedans enfin elle finit par appeler ça export to l'ua voilà le le code il est là en fait l'essentiel du code est là si tu veux vraiment tout voir le export to file c'est celui-là donc en c++ je crée un objet de type off stream qui veut dire out file stream donc un flux de fichier euh en mode écriture donc je lui donne un nom de fichier euh je vérifie qu'il a été bien ouvert sinon je retourne un code d'erreur euh après j'appelle cette fonction export to l'ua bon euh que le fait que ce soit du lua ou pas on s'en fout c'est pas vraiment du lua c'est du texte en fait c'est ça donc là j'appelle euh les fonctions d'entrée sorties toutes bêtes c++ j'ai écrit euh le fichier de la map vraiment selon la syntaxe officielle de solarus qui est euh xy euh la taille de la map certaines propriétés optionnelles l'id du taille 7 que la op utilise la musique que la map utilise s'il y en a une et après j'écris chaque entité donc chaque taille chaque ennemi chaque coffre et puis la fonction de l'écriture de chaque entité elle fait la même chose que ça à peu près elle écrit le type d'entité elle écrit le nom de l'entité le layer xy de l'entité et après elle a les autres propriétés euh comme la taille pour celles qui en ont etc etc le sprite pour ceux qui en ont et donc retour à celui qui a appelé ça notre fonction export to file qui avait créé un objet de type fichier flux de sortie de fichier tu vois une fois qu'on a créé notre texte alors euh donc là j'ai fait un petit système de fichier temporaire pour que si ça se passe mal on se retrouve pas si c'est une erreur d'écriture en plein milieu d'écriture de la map par exemple imaginons le pire scénario il y a plus de place sur le disque donc c'est même pas forcément un bug de l'éditeur s'il y a plus de place sur le disque et qu'il a écrit euh ça et qu'il s'est arrêté là on veut pas avoir un fichier de map corrompu on veut pas avoir perdu les données de l'utilisateur donc c'est pour ça qu'on a on a d'abord écrit dans un fichier temporaire et c'est seulement si tout s'est bien passé que on on est on renomme notre fichier temporaire vers le le fichier qui était demandé mais bon ça habituellement on écrit directement dans le fichier qu'on veut mais ça c'est juste une petite sécurité je me souviens plus que j'avais fait ça c'est cool donc en C++ c'est très facile d'écrire dans des fichiers std ofstream en résumé tu lui donnes le nom du fichier et après tu tu lui envoies du texte avec l'opérateur chevron chevron et pour lire un fichier tu as l'équivalent avec les ifstream donc c'est comme c'est des fichiers texte c'est c'est très simple à écrire c'est pas du des données binaires et si j'avais fait des données binaires ça serait plus compliqué à débuguer et j'aime bien que l'utilisateur puisse facilement facilement visualiser ce qu'il y a dans ces fichiers de map et d'ailleurs dans le nouvel éditeur donc est-ce que ça compile là où j'en suis ? si je prends un bout de map euh... attends je vais ouvrir ça dans un éditeur de texte ça sera mieux j'ouvre ma map dans un éditeur de texte euh... je prends un tile n'importe lequel j'ai fait copier hop ctrl-c je viens dans l'éditeur coller et ça ne marche pas c'est vrai que c'est pas... j'ai pas... c'est un nouvel éditeur fonctionnalités 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 relativement nouvelles si ça marche mais... ça marche à moitié quoi il faut qu'il y ait une ligne euh... une ligne supplémentaire à la fin c'est pas encore bien 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 stable mais ça marche enfin bref c'est... c'était pas ça ta question j'espère avoir répondu donc retour à notre terrible bug ah là il nous affiche une erreur à propos du copier-coller raté c'est pas trop normal qu'il nous affiche une erreur parce que l'utilisateur a très bien le droit de faire ctrl-v avec des données invalides et il faut juste les ignorer si on sait pas les traiter donc euh... en tout cas retour à notre euh... terrible bug visiblement quand je vais chercher l'entité au nouvel index c'est pas la bonne donc y aurait-il eu un problème ah oui mais... non mais c'est idiot ce que j'ai fait heureusement c'est... c'est bien d'avoir fait une pause hein entity layer changed index before cet index là n'est plus valide c'est incroyable comment faire une pause on fait une pause et on voit tout de suite plus clair après je demande à la map d'un entity situé à l'ancien index là c'est déjà plus la bonne donc non impossible de faire ça et même problème ici donc j'ai corrigé dans l'ordre en commençant par ici qui est la plus courte des deux fonctions ceci dit j'utilisais pas vraiment mon objet entity before j'utilisais que pour faire des assertions c'est peut-être pas le vrai bug on va bien voir mais euh... oui il faut bien y penser donc donc l'entité elle est dans index after elle est la position index after donc after et actuellement notre structure ici dans la scène elle est pas à jour donc on va retrouver notre item à la position before ensuite on va le stacker et before le get entity item de index after ouais et on va bouger et donc on va mettre dans cette liste move de before vers after donc ça c'est bon et donc là ah mais ça y est il y a du monde donc faut que je commence les streams à 22h30 alors pas à 20h45 Mimi est pas d'accord réfléchissons entity before pas possible on s'en fiche de savoir celle là c'est pas la bonne de toute manière puisque l'index c'est plus valide donc le mieux qu'on puisse faire c'est entity after en tout cas ça on peut avoir ces quatre variables ça peut servir get entity item de non 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 c'est index after c'est pour ça que c'était faux ça c'était faux on est notifié que le layer a changé donc ancienne position de notre item nouvelle position de notre item de notre entité plutôt ah non non c'était bon ohlala comme je galère et moi qui croyais faire un truc simple ce soir et moi qui croyais faire un truc simple ce soir get entity item ouais donc là on va rechercher dans nos données internes ici de la mob scene qui sont pas encore à jour qui sont pas encore à jour donc elles utilisent encore l'ancien index ça c'est bon l'entité il y en a qu'une il n'y a pas une entité before et after et la map elle elle connaît elle a déjà eu la modification donc index after entity unused est le get index il doit avoir l'index after absolument sinon c'est que elle a pas été bien mise à jour et c'est un bug du du code appelant le item flèche get entity il faut que ça soit bien elle get entity items de item de index before égale item par contre là oui en même temps c'est ce qu'il fait là on est en train de vérifier la même chose mais bon trop d'assertion dans du code expérimental comme ça ça ne fait pas de mal alors ensuite on change le z value ouais c'était ouais et after j'ai pas trompé dans ces machins là au moins non sauf que parmi les items qui ont le même z value il faut qu'on place celui-ci before celui qui a actuellement cet index là ouais if order after inférieur strictement je pense que ça c'est bon après dans la liste sur l'ancien layer j'enlève le gugus qui était à l'ancienne position et dans la liste qui est sur le nouveau layer j'insère notre item alors remove at oui remove at sachant que j'ai déjà vérifié que cet item là c'était le bon ok alors qu'est-ce qu'on peut vérifier après parce que j'ai vérifié des conneries finalement qu'est-ce qu'on peut vérifier à part ça ? et ok si tu veux être au courant des de mes streams il faut suivre mon compte twitter parce que je les prévois pas vraiment mais par exemple là je l'ai annoncé un peu moins d'une heure avant donc en gros l'essentiel de cette fonction c'est que avant la modif on a ça et après la modif on a ça bamm item get entity égale entity 311 je bloque il y a quand même un truc que je pense avoir oublié là parce que map.set entity d'ailleurs c'est une fonction du moteur mais get entity index after je pense avoir oublié de dire à l'entité son propre nouvel index en fait il faut que j'appelle setLayer même parce que chaque entité stocke elle aussi son index comment je lui dis qu'il a changé il y a une fonction index changed je me souviens elle est là là aussi on pourrait mettre une insertion d'ailleurs map.set map.get entity de index égale this ça je vais appeler cette fonction c'est par ici c'est 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 Euh, oui, c'est pas const. C'est pas const du tout, toi. Donc, effectivement, j'avais oublié ça, mais du coup, je m'attendrai à ce que cet oubli fasse péter cette assertion-ci et pas celle-là. Non, je ne reprends pas. Oui, c'est vrai que je suis pas loin de Nancy, je suis tout près de Nancy. Ça change rien. Target Entity. C'est pas l'achat, c'est une référence. Ouais, c'est pas grave, ça. Alors, regardons ce qui se passe. J'ai changé ce truc-là, qui était le layer avant, je vais le mettre au layer intermédiaire. Donc, l'index avant, c'était ça, et l'index après, c'est celui-là. Ah, mais en fait, c'est même avant le changement que ça pète. Dans deux ans, tu se rapproches, pourquoi tu vas où dans deux ans ? Tu vas où, tu vas où, tu vas où ? Donc c'est un Q-Graphics-Item, c'est celui-là, de taille 64 par 24, c'est bien lui. Effectivement les deux entités ne sont pas les mêmes, comment est-ce possible ? Direction 6. C'est un Jumper. Quoi ? Lui il m'a renvoyé un Jumper. Donc effectivement c'est totalement fou. Le map.getEntity de l'index-after n'a pas donné le bon truc. C'est rigolo ça. Donc à priori le bug n'est pas là-dedans. Le bug est avant. Dans... Mais comme je disais, ces assertions-là, elles sont là pour vérifier que la situation avant le changement est correcte. Alors avant le changement du côté de la scène. Donc c'est-à-dire que le changement du côté de la map, des données, c'est mal passé. Le modèle. Epitech à Nancy. Ah bah c'est cool, c'est juste à côté de... de mon boulot en plus. Non, c'est où Epitech à Nancy ? Ah ouais. C'est bien, c'est juste à côté du Made in France. Une très bonne sandwicherie. Enfin c'est dans deux ans, dans longtemps et puis, tu sais, tu peux pas encore savoir si t'y seras vraiment. Ça serait cool. Mais sinon tu peux faire Télécom Nancy aussi, c'est mieux. Donc en tout cas, c'est cette fonction-là qui ferait des trucs pas bien. Antitilexist de index after. On peut faire le même genre de check ici. L'entity, c'est getEntity de index before. Ah bah c'est, elle s'appelle... J'ai déjà cette variable, excusez-moi. Elle s'appelle index. Donc... Bah je peux pas encore acerter, mais... C'est Entity Layer. Ok. Et ensuite... Alors on notifie notre entité. Et ensuite on peut acerter que... Non seulement que l'index after existe, Mais aussi que getEntity de l'index after est égale... Donc l'adresse de cet objet est égale... Toujours une autre bonne entité. Ah tiens, c'est l'autre insertion qui a pété. Bah, je n'avais pas vu qu'elle a pété celle-ci. Ok. Map getEntity index. C'est parti. On a ce tableau-là que j'ai oublié de mettre à jour. Je n'ai pas fait là non plus. Donc là, on le fout on top. Donc dans le « Add » et le « Remove », j'ai dû en tenir compte. Ah, puis il y a le coup des « Name ». Ah, j'ai oublié tout un morceau. J'ai oublié mettre à jour le modèle. « Rebuild entity indexes ». Bon, j'ai trouvé.